Il y a peu, l'Egypte avait déclaré qu'elle choisirait d'autres sources de crédit que le FMI. Mais le Covid-19 a forcé le gouvernement égyptien à reconsidérer cette position. Nous voulions considérer le futur pendant au moins une année et mettre en place des mesures préventives. Que se passerait-il si cette crise dure plus longtemps ? Nous avons vu que des secteurs comme le tourisme et l'aviation sont quasi complètement gelés et comment cela impactera l'économie égyptienne. C'est pourquoi nous avons développé des négociations avec le FMI afin d'inclure l'aspect financier dans l'actuel programme d'assistance technique. L'Egypte négociait déjà un programme de réforme administrative avec le FMI afin de s'appuyer sur son plan de réforme économique de 2016. Le nouveau financement inclura un instrument d'aide rapide d'un an et un accord de soutien séparé. Des experts estiment que ce prêt s'établira entre 3 et 4 milliards de dollars. Le FMI est enthousiaste parce qu'il y a une énorme confiance dans l'économie égyptienne et dans le gouvernement égyptien grâce à notre programme de réforme. Un nouveau prêt du FMI pèsera davantage sur le gouvernement qui a déjà contracté un niveau record de dette étrangère à plus de 109 milliards de dollars. Mais des analystes disent que la pandémie n'a pas laissé d'autres options au gouvernement égyptien. Nous ne sommes pas une nation productrice, nous sommes une nation consommatrice. Nous avons toujours financé cela grâce aux revenus du canal de Suède, de l'exportation de gaz naturel et du tourisme. Or, toutes ces sources sont en crise. Par conséquent, afin de préserver notre réserve de devises étrangères, il nous a fallu procéder à un nouvel emprunt parce que rééchelonner les emprunts actuels ferait baisser notre note. Le FMI a déclaré que l'instrument de financement rapide était censé combler la balance immédiate des besoins de paiement. Il devrait également soutenir les groupes les plus vulnérables de la société et les secteurs les plus affectés. Pour ce nouveau financement, l'Egypte aspire à un plan de remboursement à bas intérêt de 5 ans.